Bonsoir et bienvenue dans cette édition du jeudi 16 juillet. Parmi les titres développés ce soir, le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos dès la semaine prochaine. Le département lance une mission post-confinement où comment se préparer à vivre avec le Covid-19 et une éventuelle deuxième vague. Et enfin, nous irons du côté du Ayan où les Girondins de Bordeaux continuent leur phase de préparation alors que le club passe devant la DNCG, le gendarme financier du sport professionnel. Je vous le disais dans les titres, le masque se fera désormais obligatoire dès la semaine prochaine dans les lieux publics clos. Une annonce ce jeudi du Premier ministre Jean Castex. Ce dernier a admis que l'échéance du 1er août était tardive. Dans le viseur du décret, les lieux publics clos à l'image notamment des commerces. Une décision qui fait suite aux annonces d'Emmanuel Macron le 14 juillet dernier. Pour ce qui est des locaux professionnels, cela supposera une évolution des protocoles sanitaires régissant les activités concernées. Le port du masque est déjà d'ailleurs obligatoire dans les transports, les musées, mais aussi les cinémas. Et le président du département, Jean-Luc Gleize, qui réagissait d'ailleurs sur ce sujet aujourd'hui au micro de Sandrine, m'en s'y pose. Vu effectivement les indicateurs d'alerte que nous avons aujourd'hui, qui démontrent que le virus Covid est en train de reprendre de la vigueur dans ce département, je pense que c'est une mesure absolument nécessaire. J'ai d'ailleurs d'ores et déjà saisi la préfète pour lui demander effectivement de prendre les mesures, parce que je pense que nous ne pouvons pas attendre et qu'il faut impérativement protéger les Girondins et les Girondins et celles et ceux qui viennent ici dans le département. Et pour poursuivre sur ce sujet, le département de la Gironde, toujours classé en vulnérabilité modérée par Santé publique France et l'Agence régionale de santé ce jeudi, en raison de l'évolution défavorable des indicateurs de santé, un signal d'alerte pour rappeler toujours plus de vigilance, en appliquant notamment rigoureusement les gestes barrières, la distanciation et le port du masque dans les lieux clos et fréquentés, à l'image des marchés, un lavage des mains très fréquent. En Girond, d'ailleurs, trois clusters ont été identifiés, représentant 28 cas positifs, tous situés à Bordeaux. L'ARS rappelle donc que les soirées et événements festifs sont des situations particulièrement à risque, alors qu'une rave party a rassemblé, je vous le disais le week-end dernier, plus de 2 000 personnes à Cazaux. C'était donc dans la forêt usagère de cette commune. Le département de la Gironde, justement, met en place une mission post-confinement qui a pour but de débriefer la période particulière que fut le confinement, mais aussi d'apprendre à vivre avec le Covid-19, de façon à anticiper et à faire face à une seconde vague de l'épidémie, une mission qui devrait durer six mois. Nous allons réunir l'ensemble des partenaires sanitaires et au-delà qui ont œuvré pendant toute cette période de crise, de façon à faire remonter les expériences pour mieux anticiper la suite, car nous avons parfaitement conscience que désormais, il va falloir vivre avec et surtout adapter nos dispositifs. Les premières mesures qui vont être prises, ce sont celles-ci, donc cette première réunion, puis ensuite un travail avec les médecins libéraux, médecins notamment dans les territoires, qui œuvrent dans les maisons de santé, qui pourraient constituer des SARS-CoV-2 bien en amont de l'hôpital afin d'éviter d'emboliser les services hospitaliers. Un travail aussi avec des citoyens. Nous allons essayer de créer un panel citoyen de gens qui, sur la base du bénévolat, vont se responsabiliser et vont aider à la responsabilisation de chacun, notamment des populations qui se sentent moins exposées, je pense aux jeunes. Nous allons travailler à aller au contact des jeunes pour essayer de leur expliquer les problématiques de cette épidémie et comment se protéger et mieux protéger les autres. Et puis un travail aussi sur les populations qui ont été les plus impactées par le confinement, je pense naturellement aux seniors, mais pas qu'eux. On pense aux adolescents, on pense aux enfants et à certaines familles qui ont été extrêmement frappées psychologiquement par ce Covid et qui ont aujourd'hui besoin d'être accompagnées dans la durée. Et c'est demain, donc vendredi, que le premier conseil de Bordeaux Métropole, désignant son nouveau président depuis les dernières élections municipales, aura lieu dans l'hémicycle de Mériadec. Et sauf surprise, c'est le socialiste et maire de Mérignac Alain Andiani qui devrait prendre la présidence après avoir trouvé un accord avec les écologistes. Ce sera donc la fin de la co-gestion qui prévalait jusque-là. Le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, prendrait, lui, la première vice-présidence. Les groupes écologistes et socialistes disposant à eux deux de 60 sièges sur 105, soit la majorité reste à savoir quel rôle va jouer la communauté d'avenir, l'ancienne majorité sous l'air jupé. Et s'ils disposeront de vice-présidences au sein de l'Assemblée métropolitaine, nous ferons le point complet dans notre édition de ce vendredi. À ce nom, à présent, le quartier Palmaire poursuit sa transformation après la place François Mitterrand réouverte en avril. C'est la place Voltaire qui est en travaux depuis octobre dernier. Un chantier quelque peu retardé par le confinement, mais il devrait s'achever d'ici la fin de l'année. Dominique Parmentier. Les travaux battent de nouveau leur plein sur la place Voltaire. Objectif, faire de cette place un lieu de vie arboré et ludique, encadré par deux parcs de stationnement. Mais la priorité, c'est d'abord de sécuriser les accès des écoles primaires Jean Jaurès et René Cassagne en créant un quai des écoles interdit aux voitures. Il y aura des dispositifs qui contrôleront l'accès de part et d'autre du quai des écoles. Et c'est aussi un espace où les bus peuvent venir déposer les enfants à l'école tranquillement dans un espace sécurisé. En ce qui concerne le stationnement, 150 places seront créées au total conformément à ce qui existait auparavant, deux parties d'hôtes de la place. 85 sont déjà opérationnelles au sud, côté rue Alfred de Vigny. Enfin, la partie centrale de la place est destinée à devenir un espace de détente et d'animation pour les petits et pour les grands. Donc on va avoir des tables pour accueillir les enfants à la sortie de l'école et quelques jeux, des trampolines. Sans oublier le côté jardin et le remplacement des arbres qui ont dû être arrachés. On va embellir par le biais de plantations. On est sur un espace qui fait à peu près 10 000 mètres carrés sur lequel on va planter 10 000 plantes et environ 150 arbres. Coût de l'opération, 2,1 millions d'euros financés par Bordeaux Métropole avec la participation de la mairie de Senon. Un sujet à retrouver et développer ce vendredi dans l'émission Bordeaux Métropole. Pourquoi ? Comment ? La dune du Pila n'est plus aussi haute qu'il n'y paraît. En un an, elle a perdu près de 4 mètres de hauteur. En son point culminant, les équipes de l'Observatoire de la côte aquitaine qui suivent le trait de côte l'ont donc mesuré à 102,50 mètres, soit 3,90 mètres de moins qu'en 2019. C'est la mesure la plus basse depuis 2009 pour cette formation de sable longue de 2,5 km et large de 600 mètres. Une évolution probablement due aux forts coups de vent de l'automne et de l'hiver dernier, le sable ayant désormais tendance à s'étendre vers la forêt. Un détour à présent par la Charente-Maritime avec nos confrères de l'Agence Sud-Ouest. Et c'est Luc Bourriane aujourd'hui qui fait le point complet sur l'actualité du département. En Charente-Maritime et à La Rochelle notamment, la crainte d'une seconde vague épidémique revient avec insistance. Ainsi, le maire de La Rochelle va prendre un arrêté pour rendre obligatoire le port du masque sur le Vieux-Port. En ce sens, il va au-delà du décret gouvernemental qui rendra le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos. Le Vieux-Port est un lieu public, mais il n'est pas clos. Mais si Jean-François Fountaine veut tout de même y rendre le port du masque obligatoire, c'est qu'il y redoute l'émergence d'un foyer épidémique, tant l'affluence y est importante. L'affluence est importante en effet sur les quais du Vieux-Port de La Rochelle, en raison de la présence notamment et des performances de petits groupes de musique ambulants. Petits groupes de musique qui font habituellement le miel et le sel de la vie estivale rochelaise, mais qui aujourd'hui sont plutôt vus comme de potentiels dangers sanitaires. Malgré ces craintes, le week-end dernier, et notamment au cours de la journée du 14 juillet, La Rochelle a eu droit à une version allégée des francopholies. C'était Il y a des franco dans l'air, un petit festival qui s'est clôturé mardi soir avec un concert où les Rochelais ont tout de même pu apprécier les performances des Brigitte ou de Boulevard des Airs. Ce week-end, c'est un autre festival à Sainte qui va innover. Le festival de musique classique de Sainte a certes renoncé à sa programmation, mais il va proposer des retransmissions de concerts enregistrées dans l'abbatiale. Pour l'occasion, le festival Sainte s'est requalifié de Labo 2020. Allez, un bel exploit sportif à présent. Cela s'est passé le week-end dernier au Pays Basque. Un jeune vététiste de 18 ans, Teddy Vincent, s'était lancé le défi de traverser le Pays Basque, soit 218 km et 9 000 m de dénivelé positif entre Saint-Palais et Handaille. Si le jeune athlète ambitionnait de réaliser son exploit en 16 heures, il lui aura fallu tout de même 20h38 pour l'achever. Vous voyez sur ces images une belle performance à souligner tout de même. Voilà enfin un mot des Girondins de Bordeaux. Alors que les joueurs poursuivent leurs entraînements sur la plaine du Hayan, le club passait ce jeudi devant la DNCG, la Direction nationale du contrôle de gestion. Le club devait déjà être auditionné le 7 juillet dernier et avait demandé un report. Il faut dire que le club bordelais est l'un des trois clubs les plus déficitaires de Ligue 1 la saison dernière, avec l'île et Marseille. Objectif de la DNCG, malgré ses 26 millions de déficits, le club vient de voir son budget validé pour la saison prochaine par la DNCG. Et c'était en milieu d'après-midi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Très bonne soirée à toutes et à tous sur TV7.